Salut à tous, heureux de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons invoquer ce programme dominical du 22 mai, Réunion de Gala sur l'hippodrome de Longchamp. Outre le quintet programmé dans la 4e, nous aurons deux groupes 1, le prix d'Ispan et le prix Saint-Hallari, mais également un programme de haute volée avec plusieurs groupes à l'affiche. Ensuite, je vous transmettrai mes informations concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Cherbourg. On commence par le quintet, prix du Panthéon, réservé aux 4 ans, ils sont 16 au départ, distance à parcourir 2400 m. Mon préféré sera le numéro 2, le Bosphore, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, il a déjà disputé 9 quintets, 1 victoire et 4 places, preuve de son efficacité dans cette catégorie. Il reste sur une bonne 2e place dans le grand handicap de Saint-Cloud, c'est un cheval qui est confirmé en pareille société, il a un bon numéro dans les stades, Anthony Crastus le connaît parfaitement bien, c'est donc une base de jeu logique. On lui opposera les chevaux qui viennent de s'affronter dans le prix de Provence le 12 avril à Saint-Cloud, à commencer par le numéro 3, On The Road Jack, le numéro 12, Al Nezmar, qui avait très bien fini ce jour-là à la 3e place, le numéro 1, Disting Lovers, qui terminait 4e, et pourquoi pas le numéro 6, Country Music, qui terminait certes que 9e, mais qui ce jour-là avait dû galoper, avait été contraint de galoper en épaisseur. Donc On The Road Jack, c'est très bien irréprochable depuis le début de l'année, Al Nezmar pour venir causer une belle surprise, le 1, Disting Lovers, qui vaut également un quintet comme celui-là, c'est un bon cheval, qui a toujours été tenu en estime par Gérard Collet, le numéro 6, Country Music, s'il peut bénéficier d'un meilleur parcours. Ensuite, je retiendrai le numéro 5, Lucky Harry, un cheval qui reste sur deux bons classements honorables en Paris Société 1, quatrième, une deuxième place à Saint-Cloud et Chantilly. Pour les amateurs de sensations un peu plus fortes, on se méfiera du 14, à savoir Malacan, présenté par Guy Hanrault. Le cheval a repris du moral en province, il reste d'ailleurs sur un succès à Nantes, un succès qui lui a valu dans un handicap 3 kg de surcharge encourue. Il demeure néanmoins compétitif. Et le numéro 8, c'est Grand Akbar, qui avait bien fait cet hiver à Cagnes, en remportant deux handicaps conséquentivement. Le cheval vient de manifester un regain de condition à Maison Lafitte le 18 avril, il convient de s'en méfier, il peut venir glisser à l'arrivée à Belcote. Résumé chiffré pour ce quintet, le 2, le 3, le 12, le 1, le 6, le 5, le 14 et le 8. Je vous le disais, dans la troisième, nous aurons le prix Saint-Hallari, une épreuve réservée à de bonnes poulies de 3 ans sur 2000 mètres. La autre attraction, la cinquième, le prédisparent, on retrouvera avec le plus grand plaisir à 6 ans, Goldikova. La championne effectue son retour, elle a déjà remporté 12 groupes 1, elle a été l'auteur d'une année tonitruante l'an dernier. Comme l'an dernier, l'Effitus a rentré dans ce prédisparent avec la ferme intention de conserver son titre. Elle sera épaulée dans sa tâche par... Frédéric a décidé de lui adjoindre un leader. Son numéro, le 509, Goldikova, la championnette en piste. On lui opposera le 501, Byward, son dauphin d'ailleurs de l'an dernier, qui reste lui également sur un bon résultat dans le prix du Muguet. Et le 505, Dick Turpin, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves dans les tournois de haute volée. Richard Annon, son entraîneur, revient en France avec des prétentions. 509, 501, 505 en réunion 1 à Longchamp. Réunion 3 maintenant, Cherbourg. J'ai pu m'entretenir avec Philippe Bazir, qui est le père du driver Jean-Philippe Bazir. Le 901, Pachat Sassi est au mieux. C'est un cheval extrêmement maniable, régulier, qui répète toutes ses courses. D'après lui, il doit terminer premier ou deuxième. Vous êtes prévenu, c'est la confiance. Le 901, Pachat Sassi. Le 903, Cosec Prior, c'est un cheval qui est dur à l'effort. Il lui faut une course rythmée, car il n'a pas vraiment d'accélération franche. Mais si l'allure est sélective, il devrait une nouvelle fois dans le coup. Lui aussi est en forme et lui aussi va défendre chèrement ses chances. L'entraîneur, à savoir Michel Lebet, assez confiant. En 901, 903, a priori, deux bonnes bases pour vos jeux jumelés dans cette dernière course à Cherbourg, Réunion 3. On pourra le reposer le 902, à savoir Rio Forever. C'est un 6 ans, il affronte ses aînés, c'est un avantage. Le 912, Oukone Cormont, je la pense capable, défierait de causer une belle surprise à l'arrivée de cette épreuve. Elle serait aidée dans sa tâche par la drive de Pierre-Nicolas Delamare. J'ai pu m'entretenir également avec Jean-Pierre Huguesbush, qui présente le 914, par exemple, Philo. Ça s'est mal passé pour lui cet hiver à Cagnes, trois courses à Cagnes, trois échecs, trois disqualifications. Il est revenu avec de la température, on l'a soigné. Le cheval est bien à l'exercice, il a prouvé qu'il valait un lot comme celui-là. Maintenant, difficile à prévoir son comportement pour cette rentrée. Et au 25 mètres, sa tâche n'est pas des plus évidentes. Mais d'après son entraîneur, il a les moyens de rentrer au balance. Donc pourquoi pas une place à Belcott pour le 914, Philo, quoi qu'il en soit, Réunion 3, Cherbourg. Je vous conseille surtout 901, 903, avec une priorité en jeu simple placée pour le 901, Pachat Sassi. On peut leur adjoindre le 2 et le 12 pour d'éventuels jeux jumelés et trios. Petit mot également sur lundi à Vichy. Outre les interviews qui figureront sur Canal Turf Radio, des interviews très intéressantes, Eh bien, sachez que j'ai eu de très bons échos sur les élèves d'Aurélien Adeline Sourdet de Boisbrunet, qui entraîne non loin de Vichy. Il présente un concurrent estimé dans la quatrième. C'est une sœur de Rendon Grasse, le champion qui avait fait sensation à Hauteuil auparavant. En plein, il avait remporté Jacques Deville à la Fontainebleau. Une des meilleures épreuves réservées aux AQPS. Il présente également, avec une chance dans la septième, Supermaman, qui, a priori, n'est plus très loin de sa course. Donc, à retenir cette écurie d'Aurélien Adeline Sourdet de Boisbrunet, dans la quatrième et dans la septième, le 709. Voilà, tout est dit. Très bon week-end à tous. Rendez-vous très bientôt sur Direct Course.